Sur Radio Ici et Maintenant, vous connaissez l'historien David Abbassie, l'historien, le philosophe, mais pas seulement l'écrivain David Abbassie, qui depuis plus de 40 ans, justement, parle de ce sujet qui aujourd'hui est devenu un sujet mondial, qui prévient le monde de la souffrance du peuple iranien depuis l'arrivée des Molosses. C'est son combat, et c'est pour cela d'ailleurs qu'il n'a plus le droit et la possibilité de retourner dans son pays. Je l'ai en ligne avec moi, et j'aimerais bien justement qu'il nous dise ce qu'il en pense, de l'ampleur de ce phénomène, de toutes ces manifestations, d'entendre toutes ces personnalités à travers le monde, de reprendre ses propos, tout ce qu'il a dit, tous les avertissements, toutes les informations qu'il a partagées depuis des années, reprises aujourd'hui par pas mal de personnalités. Donc, David, bonjour, est-ce que tu m'entends ? Tu es à l'antenne, et on attend justement ta réaction et tes commentaires par rapport au sujet. Bonjour Morgane, bonjour à tout le monde. Je te félicite ton émission, je suis en train de m'écouter dès le départ de ton émission. Bravo, merci. Oui, voilà la question qu'ils vont me poser. Déjà, Morgane, comme tu sais, avant de commencer, je veux préciser quelque chose. C'est très important cette précision, puisque de temps en temps, les gens sont un peu sensibles, et dès qu'ils entendent quelque chose, après même pas, ils n'écoutent pas, ils ne lient pas et tout ça. David Abbasie n'est pas ni contre les musulmans, ni contre l'islam, ou aucune autre religion. Nous, nous sommes en combat depuis 40 ans, comme tu viens de dire, contre l'islam politique. C'est-à-dire, quand on a politisé l'islam depuis 44 ans avec Roménie, et on a envoyé exporter le terrorisme et l'islamisation des pays, c'est ça que nous combattons. Nous ne sommes pas contre la foi et la croyance des gens qui doivent le garder dans leur cœur et dans leur foyer. Ils n'ont pas le droit de le ramener dans la société. C'est-à-dire, dès qu'ils le ramènent dans la société, n'importe quelle religion, c'est dangereux, c'est sanguin, etc. Et l'islam, depuis 44 ans, est devenu politique, et la plupart des musulmans, la plupart, et ils considèrent que l'islam doit gouverner, puisqu'il y a même des versets dans le Coran qui disent « C'est le parti d'Allah, c'est-à-dire Hezbollah, parti politique d'Allah qui va gagner, il va conquérir le monde entier. » Pour ça, certaines choses que nous avons dites depuis 44 ans, déjà, les gens, ils doivent tout écouter, lire actuellement, tout est accessible sur l'Internet, même une partie de mes bouquins en français, c'est gratuit, et il faut télécharger, etc. Ça, je dois préciser pour commencer. Par exemple, quand on dit, puisque j'avais reçu certaines questions aussi de la part de mes amis français, ils disent que c'est très intéressant que nous constatons, ici en France, nous sommes en train de se battre et qu'il n'est pas élargi, surtout avec le voile, c'est-à-dire que nous sommes contre le voile, les laïcs, et de l'autre côté, les républicains, ils sont contre le voile, portent le voile, mais de l'autre côté, une partie minoritaire peut-être des musulmans, ils combattent pour garder cette voile sur la tête. Et en Iran, les femmes, les filles, ils sont en train de brûler leur voile. Ça, c'est très intéressant, c'est pour ça que récemment, c'est-à-dire samedi dernier, on avait dans 150 pays, c'est-à-dire 120 pays et 150 villes, dans le monde entier, plusieurs millions de gens qui sont sortis dans la roue pour soutenir les iraniennes. Cette organisation, bien sûr, a été, je peux vous dire ici maintenant, par exemple, tous les gauches du monde et tous les forces laïques du monde, ils ont soutenu cette manifestation mondiale. Alors, mondiale, par exemple, en France, au lieu de samedi, c'était le dimanche, et le dimanche, place de la République, et la semaine avant, c'était également au Trocadéro. Imaginez les groupes que je veux vous citer, qu'ils ont soutenu cette manifestation. Tous sont des groupes et des partis de progrès de la France. D'abord, Parti Socialiste, Le Vert, après Amnesty International, et plusieurs d'autres associations que je ne peux pas les citer, et surtout la Likra, et surtout Krif, c'est-à-dire tous les mouvements humanistes, et ça a été la même chose dans le monde entier. Alors, quand on soutient ça, c'est-à-dire, c'est une... Et parmi, il y avait des Iraniens, il y avait même des musulmans, et on a reçu énormément de messages des écrivains, des intellectuels musulmans, qu'ils soient afghans, irakiens, tunisiens, qui ont même aussi, avec l'arrivée de l'islam, des partis politiques musulmans dans leur pays, et ils constatent maintenant que la politisation de l'islam, et l'utilisation de l'islam politique pour tuer les gens, et pour imposer certaines choses comme le voile, c'est tellement grave. Alors, ce que je veux ici préciser concernant la jeunesse iranienne, il faut savoir qu'il y a, en même temps que c'est une révolte, quand 1400 ans, la présence de l'islam injustement en Iran, c'est-à-dire la génération d'aujourd'hui, ils n'acceptent plus. Tous, depuis déjà 1400 ans, même leurs ancêtres, leurs parents, ils ont imposé à ces gens-là, surtout aux femmes. Pendant certains temps, les parents, ils avaient peur pour leurs enfants. Qu'est-ce qu'il faisait? Ils disaient, ah oui, porte le voile, fais ça, dis ça, tatati, tatata. Alors maintenant, cette génération, qui sont les enfants Morgan, parce que ça fait 44 ans, 44 ans, il est déjà 44, comme si une femme se mariait, actuellement son enfant c'est 20 ans, 15 ans, 22 ans, 25 ans, même maman, il encourage son enfant de dire non à toute cette imposition, mais avant, sa grand-mère, non, ne faisait pas ça, sa grand-mère, il avait la tête fermée concernant l'islam. Mais maintenant, cette révolte, en même temps, c'est contre le gouvernement islamique en Iran, contre les ayatollahs, contre 1400 ans, le massacre des Iraniens, parce qu'imaginez-vous, regardez, je ne sais pas, sur l'Internet, on enlève tout de suite, parce que moi, j'avais reçu des films, ça existe, vous pouvez les regarder sur le Télégramme, etc. Ici et maintenant, dans le 21e siècle, nous sommes en 2022, en Iran, à Téhéran, dans les autres villes, un groupe de police, ils vont encourager les manifestations, après un groupe, avec les habillements civils, ils vont entrer dans cet enseignement, ils vont commencer à frapper les gens, les manifestants, et même ici, on ne respecte pas, même pas les vêtements des filles, ils vont déchirer, les photos existent, ce n'est pas des mensonges, c'est incroyable, mais c'est passé hier en Iran. Alors après, une fois qu'ils frappent les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils tirent une balle sur la tête de l'individu, devant les policiers qui sont autour, après ils font la fuite. Ces gens qui sont habillés en civils, je veux vous dire, ce sont l'armée d'Ali Khamenei, qui sont d'autres pays nationalités, ils ont leur nationalité de d'autres pays. Parce que vous savez, Ali Khamenei, il avait créé plusieurs armées des chiites, qu'ils soient de Pakistan, ils s'appellent l'armée de Zéhin Abidjon, qu'ils soient d'Afghanistan, ils s'appellent l'armée de Fatim Abidjon, qu'ils soient palestiniennes, ils s'appellent le djihad islamique et Hezbollah, Liban, Hezbollah, tout Yémen, Ansarullah, toute cette armée-là qu'il a créée depuis un certain temps, actuellement qu'il y a des manifestations, actuellement que l'armée iranienne et la police iranienne ne tirent plus sur les gens, ils les ont ramenés de l'extérieur, et ils sont en train de massacrer comme ça les iraniennes, sans juger, sans les ramener au commissariat, sans... Vous avez diffusé quelques témoignages des filles iraniennes, c'est toujours comme ça, c'est-à-dire que si on laisse les antennes libres, il y a des milliers de témoins qui vont venir vous raconter ce qui se passe en Iran. Je veux préciser cette armée, on dit l'armée de Jérusalem en tête, mais qui est formée des chiites et des fidèles des ayatollahs iraniennes, qui ne sont pas d'origine iranienne, mais ils parlent aussi iraniennes, c'est-à-dire en Iran, ils ont fait des écoles depuis 44 ans, les écoles coraniques, soit disons, ou islamiques, que les gens, même de la Chine, même de l'Afrique, ils viennent, ils étudient là-bas, après ils se sont nourris et payés mieux que les iraniennes, et maintenant ils sont en train de les utiliser pour tuer. Comme tu as dit Morgan, comme pour plusieurs d'autres personnes, la révolte, ce n'est pas seulement pour le voir, la révolte, c'est pour faire sortir d'Iran le pensée sanguin de l'islam politique, parce que l'islam politique, c'est ce que vous voyez en Afghanistan, ce que vous voyez en Irak, ce que vous voyez dans certains d'autres pays, ils vous imposent certaines choses, alors que si vous n'obéissez pas, on coupe la tête. Nous avons l'exemple de Salmane Lochti, l'exemple de la Sainte Asseline, mais aujourd'hui, combien de films dans le monde on avait fait contre les personnages, soi-disant prophètes de la Bible ? Mais personne n'a pas été tué ou assassiné, aucun chrétien, aucun juif, il n'a pas dit, puisqu'il a critiqué mon prophète, on va aller le tuer. Mais malheureusement, l'islam, il y a un terrorisme qui règne, et ça, ça ne se peut pas régler, sauf avec le courage des politiciens. L'exemple d'aujourd'hui, c'est l'Iran. Et l'exemple, c'est le combat que nous avons ramené depuis 40, 40 ans pour ramener l'islam dans le mosquée, dans le foyer des jeunes et dans leur corps, qui n'intervient pas. Et nous constatons que c'est réussi. Mais malheureusement, je vais vous dire, à partir de maintenant, même peut-être, tout ça, ça va être censuré, c'est-à-dire si tout d'un coup, en ordre, il vient de mourir, nous avons besoin de l'argent, nous avons besoin de pétrole iranien, nous avons besoin de patatis, de patata, et stabilité de ce système, tout ça. Tous ces massacres qu'ils ont fait les ayatollahs vont être interdits de diffuser. Moi-même, je vais vous dire, moi et tous mes amis partout dans le monde, ils ont mis en ligne plusieurs vidéos de 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, qu'ils soient sur n'importe quel réseau social. Ah, c'était enlevé tout de suite. Je vous donne un exemple. Avant, ça durait une semaine, 10 jours. Mais hier soir, à 2h du matin, à 2h du matin, moi-même, j'avais reçu un vidéo d'Iran qui était très importante, de 45 secondes. À 2h du matin, je l'ai mis sur YouTube. Le matin, quand je me lève, je vois un avertissement de YouTube. en plus, il a enlevé le vidéo et il m'a interdit de remettre des vidéos pendant 3 mois. Et si je répète, ils vont fermer le compte. C'est-à-dire, actuellement, ils ont censure, puisque la République islamique d'Iran, ils travaillent avec tous les réseaux. Tout ce que soit Mark Zuckerberg ou Twitter. Ils travaillent avec ces gens-là. Ils préfèrent garder l'argent et ils faisaient ça. Je vous donne l'exemple, Morgan. Cette vidéo de 45 minutes, 2h du matin, le matin s'était supprimé. Il n'était pas violent. C'est-à-dire, ce n'est pas celle qu'il tire sur la tête de l'individu qui est tombé par terre devant tous les policiers, en tout l'endroit. Il y avait 4-5 personnes qui étaient assassinées. Comme ça, on avait les vidéos. Ce n'est pas ça, non. C'est ça. Les vidéos, ça concernait des personnes qui avaient des fleurs à la main et s'approchaient aux policiers et ils disaient, mon compatriote, s'il te plaît, accepte les fleurs et ne me tue pas. C'était ça, c'est tout. Mais seulement, je veux vous préciser, l'individu qui était en face de la fuite, il lui disait, qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis ? Mais avec un accent, c'est-à-dire, il ne comprenait pas iranien. C'est-à-dire, c'était les milices d'Ali Khamenei, les chiites, qui viennent de l'autre pays du monde. De l'autre pays du monde. Alors, ça s'était supprimé. Et ça, ce n'est pas de plaisanterie. Si vous tapez sur l'internet Google, les noms que je vous ai donnés, les armées qu'ils ont construits, des citoyens de d'autres pays qui l'y rendent, ça existe, vous savez, tout le monde, etc. Alors, c'est pour ça, c'est très important, même pour l'Occident, puisque toutes ces armées-là, depuis toujours, si j'avais dit, imaginez-vous, nous avons des amis, moi, je suis un homme tellement simple comme vous. Je ne me considère pas quelqu'un qui connaît ce qu'est d'Omane, non. mais puisque je suis un bon analyste, un journaliste, si nos amis qui nous écoutent ici maintenant depuis 40 ans, depuis 37 ans que la vie a passé, vous pouvez constater tout ce que j'avais dit, c'était arrivé. C'est-à-dire, avant d'arriver à ce point-là, point d'aujourd'hui, imaginez, vous voulez aller dans un téléfectue, vous voulez aller dans un avion, donc,